Bonjour, dans ce tutoriel aujourd'hui nous allons découvrir Edugeo, un service mis gratuitement à disposition des enseignants et des élèves par le site de l'IGN en partenariat avec l'éducation nationale. Pour cela il suffit d'écrire Edugeo dans votre navigateur et vous tombez sur le site Edugeo, accessible via Edutech. Edutech étant un portail qui regroupe différents services. Pour accéder à ce service il faut être connecté via son adresse de messagerie académique. Edugeo vous offre deux modes, le mode simplifié ou le mode avancé. Le mode simplifié est largement suffisant et il suffit de rechercher une adresse. Ici j'ai pris la carte de la commune de Vérine. Vous avez ici sur ce petit symbole accès à trois calques par défaut. Ici la carte IGN, le calque de la photographie aérienne et le calque dessin sur lequel on peut rajouter des annotations. Ce qui est intéressant ici c'est de faire varier la transparence du calque photographie aérienne. Vous voyez que si je le mets à 100%, on a la vue aérienne de Vérine. Et vous voyez que si on passe ici à 30%, on aura la vue via la carte IGN. Donc il est intéressant de passer de l'une à l'autre et de faire varier la transparence. pour que les élèves puissent se repérer entre la vue aérienne et la vue carte. On peut également accéder à des cartes que l'on a pré-enregistrées. C'est ce que je vais faire pour vous montrer les différentes possibilités de ce service. Donc ici je clique sur le petit logo. Je vais aller chercher une carte que j'ai déjà préparée. La voici. Donc on peut proposer différentes activités. Ici une première activité, un repérage de sa maison. Avec, vous voyez ici, son lieu d'habitation et le trajet qui va jusqu'à l'école. Ensuite un repérage de différentes zones. Ici un parc pour se détendre. Ici la zone de l'enceinte scolaire. Et puis également différents services. Alors soit des services administratifs tels que la mairie. Ou alors d'autres services. Par exemple restauration, épicerie, etc. Donc nous allons ici rajouter un autre service. Ici les pompiers. Donc pour cela nous allons utiliser, ici dessiner un point. Nous allons cliquer ici sur les petits pompiers. Nous allons modifier le symbole. Alors je vais prendre ici, non pas tout, mais service. Pour réduire les possibilités. Donc on va mettre une petite flamme. On va lui changer sa couleur, ici en orange. Et on peut également associer à cet objet un petit pop-up. Avec une description, ici. Caserne des pompiers. Avec ici, par exemple, une petite description. Comme ceci. Et on aura désormais, quand on clique sur l'objet. Un petit pop-up qui va s'ouvrir. Et qui va préciser ce que veut dire ce petit symbole. Alors ça marche également ici. Vous voyez ici on a une église. Ici une petite boulangerie, etc. Donc on peut proposer à ses élèves de recenser les différents services qui existent dans son village ou dans sa ville. En fonction de la taille de la commune. Et puis de les recenser, de les localiser sur une carte. Ici j'ai utilisé l'outil de ligne pour pouvoir tracer un trajet école, par exemple maison. Et également mesurer la distance de ce trajet. Alors petit exemple. Ici on va faire le trajet école. École caserne. Donc on part ici du portail de l'école. On va traverser le parking. On traverse la route. Et puis on arrive ici à la caserne des pompiers. Et voyez que le logiciel vous indique que ça fait 170 mètres. Donc on va mettre par exemple trajet école caserne. Et puis on va utiliser la description distance 170 mètres. Alors si on a DCM, on pourra faire des conversions avec des décimaux. Un 0,17 kilomètre, combien ça fait de mètres, etc. Tout simplement. Et puis ici si j'utilise le pinceau, je vais pouvoir modifier la couleur de cette ligne. Donc par exemple on va pouvoir prendre une ligne violette par exemple. Augmenter l'épaisseur. Et par exemple utiliser un pointillé ou une flèche. Voilà. Tout simplement. On a également la possibilité de mesurer des surfaces. Alors par exemple on va utiliser la surface du terrain de foot. Par exemple pour estimer sa dimension. Donc on a ici notre terrain de foot. Et bien vous voyez on va mesurer. Tout simplement. Et vous voyez quand je ferme. Et bien on a sa surface en mètres carrés. Donc ici on peut utiliser également différentes couleurs. Vous voyez je vais changer la couleur. Et puis ici je peux également modifier. Je peux modifier ici. Les petits motifs. Alors on va par exemple prendre ici des petits carrés. Et puis voilà. Donc c'est très intéressant. Vous voyez de. D'utiliser ces outils. Pour réaliser. Des annotations de cartes. Qui représentent. Une réalité. Qui ont du sens. Pour des élèves. De façon à pratiquer une géographie. A l'échelle locale. Voilà. Donc un outil bien pratique. Pour faire de la géographie. Avec des cartes. De façon très concrète. A bientôt pour un autre tuto.